En général, on consulte un sexothérapeute de façon très simple lorsqu'on a un problème dans sa sexualité, soit un problème fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes d'éjaculation précoce ou des problèmes de vaginisme pour les femmes, ou alors quand sa sexualité ne va pas bien dans son couple. La plupart du temps, dans mes consultations, je reçois autant les couples que les individus et la problématique de sexualité dans le couple est vraiment quelque chose qui est de plus en plus présent dans les cabinets de sexothérapie et de sexologie. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement un problème de ce que je pourrais appeler de mécanique sexuelle dont il est question, mais plutôt un problème de relations. On va retrouver la plupart du temps chez les couples qui consultent une absence de désir ou alors une raréfaction dans les relations sexuelles et souvent c'est pour cela que les couples viennent consulter. Une question qu'on me pose beaucoup, c'est quelle est la différence entre un sexothérapeute et un sexologue ? Alors un sexologue, c'est plutôt un médecin. Je dirais qu'il y a un accord tacite entre les médecins et les psychothérapeutes. Les médecins, eux, vont plus s'occuper du corps, vont plus s'occuper de ce qui dysfonctionne au niveau corporel et en plus de ça, les médecins peuvent prescrire, c'est eux qui prescrivent du Viagra par exemple. Les médecins peuvent ausculter également. Moi, je suis sexothérapeute et en sexothérapie, on va plutôt se pencher sur l'histoire sexuelle du sujet et sur comment dans son histoire, il y a quelque chose qui a été défaillant et qui emmène une problématique sexuelle au moment où la personne vient consulter. En général, le début de ces consultations-là, c'est à 16 ans, 17 ans. On est à peu près dans ces âges-là et en sachant qu'il y a de plus en plus d'adolescents et d'adolescentes qui viennent consulter d'eux-mêmes et ce n'est pas leurs parents qui les amènent, ce sont vraiment eux qui prennent la décision de venir consulter parce qu'il y a une interrogation ou une difficulté dans leur sexualité. Ce qui va entraîner la consultation chez un sexothérapeute bien souvent, c'est la souffrance, c'est le fait que l'on souffre dans sa sexualité et qu'on a un problème qui est un problème qui dure. Il est évident qu'un homme qui va avoir un problème d'érection, par exemple, ne va pas se précipiter le lendemain chez un sexothérapeute parce que ça peut être simplement un problème de stress, un problème qui est lié aux circonstances de ce qu'il est en train de vivre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut venir consulter quand la souffrance est là depuis un certain temps, quand il y a une interrogation, quand il y a une incompréhension par rapport à sa sexualité et ne pas se précipiter tout de suite pour venir consulter parce que sinon on va mettre de la psychologie partout et on va être continuellement en train de s'interroger sur sa sexualité plutôt que la vivre. Donc, les personnes qui viennent me consulter, ça m'arrive très souvent de faire une consultation et de dire aux gens, écoutez, il n'y a pas de problème dans votre sexualité, c'est juste actuellement qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile pour vous, attendez un peu, revenez me voir dans six mois si vraiment le problème continue et si le problème perdure. Et ça, c'est très important parce que sinon, on va précipiter tout le monde chez le psy, chez le psy canaliste, dès qu'il y a un petit problème et je crois que les gens ont aussi la capacité à pouvoir gérer eux-mêmes une difficulté sexuelle qui va s'avérer être une difficulté provisoire. Sous-titrage ST' 501